Stéphanoise, Stéphanois, chers habitants, Le confinement est une mesure extrêmement pénible pour chacun d'entre nous. Face au virus, il constitue une réponse que nous espérons tous efficace. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'Italie. Aujourd'hui, les autorités italiennes ont confirmé que pour la seule journée d'hier, le nombre de personnes infectées a diminué de moitié par rapport à la veille. Le nombre de décès a aussi diminué. Il faut être prudent. Le président du Conseil italien a d'ailleurs indiqué qu'il faudra encore attendre une semaine pour avoir confirmation de cette décrue. Il a aussi pris la décision de renforcer le confinement en réduisant encore le nombre d'activités économiques autorisées à continuer leur action. Pour autant, ces données sont un premier signal positif, extrêmement fragile, concernant l'efficacité du confinement. Les premiers effets se font sentir au bout de 15 jours. Il nous appartient donc de respecter ces règles élémentaires, même si je note que le Conseil d'État, avec sagesse, vient de demander au gouvernement un effort pour rendre plus claires les consignes. Nul doute que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur auront la sagesse de suivre ces préconisations. C'est indispensable pour sauver des vies. En tant que maire, je dois analyser la situation avec autant d'objectivité que possible. À Saint-Étienne, les Stéphanois font montre, dans leur très grande majorité, d'un sens civique qui honore la tradition de notre ville. Une fois de plus, notre ville répond présente en tant que soldat de la République. Conscients des devoirs qu'implique cette crise sanitaire sans précédent dans notre histoire, les Stéphanois savent qu'il s'agit de sauver des vies humaines par un comportement citoyen qui marque leur volonté d'adhésion à la nation. Nous ne pouvons que les remercier. Les remercier au nom de tous ceux qui sont obligés de poursuivre ce combat, parfois au mépris de leur propre santé. Je pense au personnel soignant, je pense aux agents de la ville et de la métropole, je pense aux agents de l'État, je pense aussi aux professionnels de l'agroalimentaire qui servent chaque jour les habitants, qu'ils soient tous remerciés pour leur dévouement, leur courage et leur abnégation. Ces comportements viennent renforcer l'ensemble des décisions prises qui, depuis le début de cette crise, au niveau municipal, et qui visent à assurer la pérennité des services essentiels. C'est une extraordinaire chaîne de solidarité et de responsabilité que nous devons créer pour permettre à chacun de jouer son rôle dans la résolution de la crise sanitaire. L'objectivité me commande aussi de déplorer amèrement les comportements déviants que nous constatons à certains endroits de la ville. Il faut que ces personnes soient conscientes que leurs bravades ne font que prolonger la durée de la crise sanitaire et mettent en danger des milliers de vies, à commencer par celles de leurs proches. Aujourd'hui, les forces de la police municipale, suite aux dernières lois adoptées par le gouvernement, sont en capacité, dès que les ordonnances seront prises, d'intervenir afin de prêter leur concours à la police nationale dans la bonne application des règles mises en place par le gouvernement. Elles seront inflexibles. J'ose dire qu'elles le sauront d'autant plus suite aux premiers résultats positifs en Italie du confinement. Stéphanoise et Stéphanois, je fais appel à votre sens des responsabilités, à votre sens de l'intérêt général et à votre amour pour notre ville. Vous devez respecter scrupuleusement les règles du confinement ainsi que l'application des gestes barrières. En vous limitant par vous-même, vous participerez à l'effort collectif destiné à combattre ce fléau. Nous pourrons alors reprendre le cours de nos existences en tirant, je l'espère, tous les enseignements de cette crise. Oui, nous devons construire une autre société fondée sur la responsabilité et la solidarité, bref, sur les valeurs de la République. En vous conformant aux dispositions, vous rendez la sortie de crise possible. Faute de quoi, la situation risque d'évoluer vers un réel durcissement des règles applicables, avec des mesures d'autant plus fortes qu'elles reposeront sur un manque de civisme dûment constaté par chacun. Si tel devait être le cas, j'assumerai les responsabilités qui sont les miennes pour continuer à protéger la population des agissements irresponsables d'une infime minorité d'inconscients. Je vous remercie.